Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle édition du Monde Vie d'en Bas qui, comme son nom l'indique, tente de lire l'actualité du point de vue des classes populaires. Nous consacrons notre chronique de cette semaine à deux questions. La première est l'annonce d'un nouvel accord entre le Sénégal et le Fonds monétaire international sur fond de crise politique. La seconde est le retour de la Syrie à la Ligue arabe et sa signification géopolitique. L'annonce, ce jeudi 11 mai par le FMI, d'un accord avec le Sénégal pour une aide de 1,8 milliard de dollars, souligne que ce pays s'enfonce plus profondément dans la dépendance à l'égard de l'institution internationale. Cette dernière, comme d'habitude, a assorti son aide d'une série de conditions qui sont présentées comme suit dans le communiqué du Fonds monétaire international rendant public sa décision. Je cite Les services du FMI et les autorités sénégalaises sont parvenus à un accord sur des politiques économiques et financières qui seront soutenues par un financement de 36 mois. Les priorités politiques comprennent la réduction des vulnérabilités de la dette en entamant un assainissement budgétaire, en renforçant la gouvernance et le cadre de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme et en réalisant une croissance plus inclusive et riche en emplois. Fin de cite ancien. Ce nouveau plan surgit moins d'un an après la fin d'une aide précédente de 776 millions de dollars dont la dernière tranche a été soldée en juin 2022. La rapidité de la négociation pour la signature de cet accord souligne que le Sénégal est considéré comme un bon élève par le FMI, c'est-à-dire un élève qui applique avec zèle les politiques de libéralisation au moment où s'enclenche en 2023 l'exploitation des grosses quantités de pétrole et surtout de gaz découvertes en mer à proximité de la frontière avec la Mauritanie. Rappelons en effet que le directeur général du suivi du plan Sénégal émergent, El Houssaini Keane, évaluait comme suit en décembre dernier les effets de l'exploitation de ces hydrocarbures. Je cite « En 2023 et dans les années à venir, il est attendu presque 900 milliards de francs CFA en recettes qui vont s'ajouter au budget de l'État ». Pour comprendre l'enjeu véritable de ce nouveau plan, il faut garder en tête que la priorité du FMI est la réduction du déficit budgétaire et du niveau de la dette publique à tout prix, quitte pour cela à plonger le peuple sénégalais dans une paupérisation toujours plus grande. En témoigne la décision de hausse de l'électricité et du carburant début 2023. L'économiste sénégalais Demba Moussa Dembele analysait comme suit le 9 janvier dernier l'origine, la signification et les conséquences de cette hausse de prix de l'énergie. Je cite « Derrière la hausse de prix de l'électricité et du carburant décidée par le gouvernement, se profile l'ombre du FMI. En effet, cette institution a effectué une mission dans notre pays du 29 septembre au 6 octobre 2022, dirigée par M. Édouard Guemayel, dont le but était de faire le point sur les progrès dans les réformes soutenues par le FMI. Cette mission préconisait des objectifs plus élevés en matière de mobilisation des recettes et pour réduire les subventions à l'énergie. Le problème est que la décision d'augmenter les prix de l'électricité et du carburant va affecter davantage les couches pauvres que les riches. En effet, les prix des transports publics vont augmenter tant pour les transports des personnes que celui des marchandises. De même que les prix des produits et services dont la production dépend de l'électricité. Par ailleurs, ce n'est pas sûr du tout que l'argent récupéré par la hausse des prix, 258 milliards, seront allués aux couches pauvres. En réalité, le vrai objectif de cet ajustement des subventions est la réduction des dépenses publiques au détriment des couches pauvres. Au-delà de l'aspect économique, l'accord avec le FMI est un appui au gouvernement de Macky Sall, allié indéfectible des Occidentaux dans la région, au moment où s'accélèrent les manœuvres pour permettre à ce dernier de se présenter aux élections de février 2024 en dépit de la Constitution. Cette dernière prévoit en effet que, je cite, « nul ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs ». Cependant, la révision constitutionnelle ayant eu lieu en 2016, les partisans de Macky Sall mettent en avant que son premier mandat, enclenché en 2012, ne doit pas être comptabilisé. Le ministre de la Justice peut ainsi déclarer, je cite, « la révision constitutionnelle de 2016 a remis les compteurs à zéro, le premier mandat et celui allant de 2019 à 2024 ». En complément de cette première manœuvre, s'en déploie une autre visant cette fois-ci à éliminer ses principaux concurrents de l'échéance présidentielle. L'ancien maire de Dakar, Khalifa Sall, est ainsi condamné pour détournement de fonds en 2018. Le 8 mai dernier, c'est au tour d'Ousmane Sanko d'être condamné à six mois de prison avec sursis et à 200 millions de francs CFA de dommages et intérêts. Au plaignant, le ministre du Tourisme, Mme Mda Mbaï Nyang, pour diffamation et injure publique, ce qui le rend inéligible pour l'élection présidentielle. Cette condamnation survient après une véritable saga juridico-politique qui ne fait que s'accélérer depuis les résultats aux législatives de 2022 où le bon score de Sanko a fait perdre à Macky Sall la majorité absolue. De manière significative, la compagnie électorale de Sanko aux législatives avait été axée sur la critique des relations de dépendance du Sénégal vis-à-vis de la France par la défense d'un programme d'indépendance et de patriotisme économique et par la défense d'une orientation panafricaine. Un tel programme ne pouvait qu'ulsérer cette figure de la France-Afrique qu'est Macky Sall et ses alliés impérialistes occidentaux déjà en difficulté au Mali et au Burkina Faso. En dépit de ces manœuvres visant à éliminer légalement Ousmane Sanko, le principal opposant au président actuel, ce dernier décide de saisir la Cour suprême, réaffirme son intention d'être candidat à la présidentielle et surtout appelle à la résistance. Le 9 mai, le leader soutenu par une partie importante des classes populaires et de la jeunesse déclare, je cite, je dis que plus que jamais Ousmane Sanko est candidat à l'élection présidentielle de 2024. En dehors de la volonté divine, il n'existe pas de créature sur terre qui peut m'empêcher d'être candidat à cette élection. Je dis à tous les citoyens sénégalais que je réitère mon appel à la résistance, celui que j'avais émis en 2021 lorsque ces complots ignobles ont commencé, fin de citation. En écho, la plateforme des forces vives de la nation F24, regroupant plus d'une centaine de partis, organisations, syndicats et personnalités, a regroupé des milliers de manifestants le 12 mai pour s'opposer à un troisième mandat de Makissal et appelle à une nouvelle manifestation pour le 19 mai. Dans un contexte marqué par cette saga juridico-politique et par des arrestations massives avec 257 prisonniers politiques en majorité membres du parti de Sanko, l'accord avec le FMI n'est rien d'autre qu'un soutien ouvert à Makissal qui apparaît ainsi comme un pion essentiel de la contre-offensive occidentale pour reprendre le terrain perdu dans la région et en particulier en Guinée, au Mali et au Burkina Faso. Une nouvelle fois est confirmé le proverbe populaire rappelant qu'un fauve blessé est plus que jamais agressif et dangereux. Les ministres des Affaires étrangères des pays de la Ligue arabe ont décidé dimanche 7 mai, lors d'une réunion au Caire, la réintégration de la Syrie dans cette organisation. En dépit de l'opposition de quelques pays comme l'Algérie, la Ligue arabe avait exclu Damas le 12 novembre 2011 sur pression de l'Arabie saoudite, principale alliée des Etats-Unis dans la région à l'époque. L'objectif était alors d'imposer un changement de régime à Damas, de s'opposer à l'Iran et d'isoler encore plus la résistance palestinienne dans le cadre de la réconciliation promue par Washington et l'État sioniste. La réintégration de la Syrie est de fait une défaite importante de la dite opposition syrienne, rappelant en effet que celle-ci avait officiellement occupé le siège de la Syrie lors de la conférence de la Ligue arabe à Doha en 2013. Plus largement, explique le chercheur Jean-Paul Gonaïm, associé à l'Institut des Relations Internationales et Stratégiques, je cite, « la réintégration de la Syrie au sein de la Ligue arabe après dix ans d'exclusion est le signe de l'évolution de la politique internationale et de l'affaiblissement de l'Occident ». Dix ans après son exclusion, le retour de la Syrie ne signifie rien de moins que l'échec du plan états-unien dans la région dont les axes principaux peuvent se résumer comme suit. Faire éclater les pays potentiellement récalcitrants comme l'Irak ou la Syrie, isoler l'Iran, construire l'ordre régional sur la base de deux puissances régionales, l'Arabie saoudite et Israël. De cette manière, était assurée une mainmise durable sur l'ensemble du Moyen-Orient, région stratégique de premier plan, dans le cadre de la confrontation économique des Etats-Unis avec la Chine. Une décennie plus tard, le plan états-unien vole en éclats sous le coup d'une série d'événements qui, en se cumulant, changent entièrement le rapport de force dans la région. Sans être exhaustif, trois de ces faits peuvent être rappelés. La décision russe, après la destruction de la Libye, de ne pas voir se reproduire le même scénario en Syrie, avec en conséquence un soutien constant à Damas, l'échec militaire saoudien au Yémen et l'impossibilité d'imposer au peuple de ce pays par la violence une solution qu'il refuse, et ce, en dépit du nombre effroyable de victimes et d'une crise humanitaire inédite, le changement du rapport de force économique mondial issu de la montée de la Chine imposant à des régimes alliés des Etats-Unis de réinterroger leurs stratégies économiques et politiques. Ce dernier événement s'est traduit concrètement par le refus de l'Arabie saoudite de s'associer aux sanctions contre la Russie d'une part, par l'annonce par l'Arabie saoudite de sa volonté de rejoindre les BRICS d'autre part, et enfin par la réconciliation de l'Arabie saoudite et de l'Iran à l'initiative de la diplomatie chinoise pour une troisième part. La réintégration de la Syrie au sein de la Ligue arabe révèle, confirme et illustre les mutations des rapports de force mondial que la guerre en Ukraine est venue mettre au grand jour. Deux observateurs de premier plan résumaient ces mutations dans un article de septembre 2022 consacré aux sanctions contre la Russie. Il s'agit de David Rundel, ancien chef de mission à l'ambassade américaine en Arabie saoudite, et de Michael Foller, ancien conseiller politique du commandement central des Etats-Unis. Je cite « 87% de la population mondiale a refusé de nous suivre. Les sanctions économiques ont rassemblé nos adversaires dans une résistance commune. Ce qui est toutefois beaucoup plus inattendu est le déclenchement de la Deuxième Guerre froide qui a conduit des pays qui étaient autrefois considérés comme nos partenaires ou comme des pays non alignés à devenir des pays de plus en plus pluri-alignés. Les alliances qui ont en partie été constituées pour contrer l'influence économique et politique de l'Occident se développent. L'Egypte, l'Arabie saoudite et la Turquie ont annoncé leur intention de rejoindre les briques. Les appels à la dédollarisation se font plus virulents. La mondialisation ne peut fonctionner que si la majorité des participants estiment qu'elle sert leurs intérêts. Si le reste du monde pense que l'Occident fait une utilisation injuste du système pour servir ses propres intérêts, l'ordre international fondé sur des règles s'effondre et des alternatives émergent. La réintégration de la Syrie au sein de la Ligue arabe apparaît ainsi comme un nouvel épisode de la guerre mondiale entre l'hégémonie occidentale sous direction états-unienne d'une part et la volonté grandissante de mettre fin à celle-ci par de nombreux pays aux systèmes sociaux et politiques différents mais qui ont comme point commun d'avoir intérêt à un monde multipolaire d'autre part. Le savoir est une arme et il commence par le savoir s'informer. Nous espérons que notre émission a apporté sa contribution à cette information citoyenne nécessaire et urgente. N'hésitez pas à nous transmettre des sujets d'actualité que vous souhaitez voir traités dans notre émission. Ils seront traités dès qu'un fait d'actualité en lien avec eux permettra d'y revenir. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle séance du Monde vue d'en bas. Sous-titrage Société Radio-Canada